comment modifier le droit d'accès et les permissions bien sûr sous linux donc quand vous voyez bien sûr la question qui se pose comment on met les droits sur un fichier j'ai ce message d'eureur permission note dédiée que faire alors n'est-ce pas le message il y a un problème de permission donc on n'a pas les permissions si vous voulez pour ouvrir un fichier donc dans ce cas il y a un problème au niveau bien sûr des permissions donc on doit si vous voulez ajouter des permissions pour pouvoir bien sûr ouvrir ce fichier comment donc tout simplement qu'on voyez on doit utiliser la commande schmod la commande schmod donc c'est la commande si vous voulez qui permet de changer le mode de permission pour un fichier ou pour un dossier donc la commande schmod est une commande très simple d'utilisation il sert à changer les permissions de lecture d'écriture et d'exécution d'un fichier ou d'un dossier soit en mettant plus le droit sur la cible indiquée soit on va enlever si vous voulez les les droits donc une remarque très importante on ne peut utiliser la commande schmod que si on est connecté par le compte route donc elle s'exécute généralement en route puisque l'utilisateur route a tous les droits donc il peut schmoder jusqu'à n'importe quelle permission ok donc et 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 n'importe quelle commande schmod donc c'est une courant d'arroi en dit en a y en a les droits complets sur la machine et pour cela je dois me connecter par le compte route ou bien le compte si vous voulez administrateur alors donc je vais basculer vers un autre document pour plus d'explication pour la commande schmod et comment on va utiliser la commande schmod pour modifier si vous voulez les permissions des fichiers et des dossiers voilà donc je passe un autre document voilà alors alors donc qui maintenant le tige mode change mode change mode change mode ou bien changer les permissions permet de modifier les permissions sur un fichier ou sur un dossier alors pour pouvoir utiliser cette commande on peut utiliser soit une méthode dite octal soit une méthode dite symbolique donc il peut s'employer de deux façons soit en précisant les permissions de manière octal à l'aide de chiffres on va voir comment soit en ajoutant ou en retirant des permissions à une ou plusieurs catégories d'utilisateurs à l'aide des symboles rwx que nous avons présenté bien sûr la science précédente alors directement on va essayer d'expliquer si vous voulez la première méthode octal et après on va passer à la méthode symbolique donc je vais commencer par l'octal puis la méthode symbolique donc je passe directement la méthode octal et on va voir après la méthode symbolique alors pour la méthode octal donc en octal chaque groupement de droits pour user ou bien le propriétaire l'utilisateur propriétaire le groupe et les autres donc sera représenté par un chiffre et à chaque droit correspond à une valeur alors que la méthode c'est une valeur alors que nous avons une valeur alors que nous avons une valeur bien sûr en octal alors que pour la lecture red on donne toujours le numéro 4 en octal et pour l'écriture write on donne le numéro 2 pour x exécuter on donne le numéro 1 et si on n'a on n'a pas bien sûr un droit soit r soit w soit x voilà si on a par exemple moins on donne bien sûr la valeur 0 puis on va additionner si vous voulez les valeurs pour obtenir la valeur totale bien sûr le droit à appliquer soit pour le propriétaire soit pour le groupe soit pour les autres voyons un exemple alors l'exemple 1 si je veux par exemple appliquer le droit pour le propriétaire l'utilisateur je veux avoir par exemple le droit r w x alors dans ce cas donc je dois calculer la valeur totale pour cela on a dit bien sûr pour r on donne 4 pour w on donne la valeur 2 donc plus 2 et pour x on donne la valeur 1 donc plus 1 donc 2 plus 4 plus 1 ça donne la valeur 7 par exemple pour le droit à appliquer et pour le groupe on veut par exemple r w moins dans ce cas on va donner la valeur 4 pour la lecture w on donne la valeur 2 donc 4 plus 2 moins donc on n'a pas le droit x c'est à dire on n'a pas le droit d'exécuter donc dans ce cas on donne la valeur 0 la somme bien sûr 4 plus 2 plus 0 ça donne 6 enfin pour le droit qu'on va appliquer pour les autres utilisateurs other ou bien pour le public ou bien pour le reste par exemple on veut donner r moins moins c'est à dire on a le droit de lecture on n'a pas le droit de modification et on n'a pas le droit d'exécution donc je vais mettre la valeur pour la lecture 4 plus 0 parce qu'on n'a pas le droit d'exécuter de on n'a pas le droit de modifier ou bien on n'a pas le droit d'écriture write donc c'est la valeur 0 et moins on n'a pas x c'est à dire on n'a pas le droit d'exécuter c'est à dire 0 donc total la somme 4 plus 0 plus 0 ça donne la valeur 4 alors donc dans ce cas la valeur finale qui va être appliquée pour ce fichier c'est 764 octales 764 ok voyons voilà voilà donc les combinaisons possibles dans différents exemples supposons qu'on a moins 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 on n'a pas le droit r on n'a pas le droit w et on n'a pas le droit x dans ce cas 0 plus 0 plus 0 ça va donner la valeur 0 aucun droit à appliquer si je veux par exemple appliquer le droit exécution seulement donc on n'a pas le droit r on n'a pas le droit à trouver on a seulement le droit x donc la valeur qui correspond à x c'est la valeur 1 1 donc 1 plus 0 plus 0 ça donne 1 donc l'autre exemple je veux avoir seulement le droit écriture sur un fichier alors je vais mettre seulement w donc à la place de r je vais mettre moins et à la place de x je vais mettre moins alors on a dit pour w on doit ajouter la valeur 2 plus 0 plus 0 plus 0 ça donne la valeur 2 donc l'autre exemple je veux avoir par exemple le droit écriture et le droit d'exécution sur un fichier alors je vais poser moins pour r on n'a pas le droit de lecture et je vais poser seulement w et x pour écriture et exécution alors quelle est la valeur octale que je dois donner dans ce cas donc 0 plus 2 pour w plus 1 plus 1 pour x donc ça va donner donc 2 plus 1 plus 0 ça va donner la valeur 3 supposons que je veux avoir seulement le droit de lecture seul c'est à dire r moins moins dans ce cas la valeur à appliquer c'est seulement r donc je donne la valeur de r et là il y a la valeur 4 plus 0 plus 0 plus 0 ça va donner la valeur 4 pour l'exemple je veux avoir seulement le droit de lecture et d'exécution donc je vais enlever si vous voulez le droit de modification alors je vais écrire r moins x ok quelle est la valeur que je dois poser en octale donc r correspond à la valeur 4 plus 0 plus 1 ça va donner la valeur 5 octales ensuite si je veux appliquer par exemple le droit lecture et écriture donc je vais enlever si vous voulez le droit d'exécution dans ce cas je vais mettre r w moins la valeur finale que je vais obtenir c'est 4 plus 2 plus 0 ça donne la valeur 6 enfin si par exemple je veux appliquer tous les droits soit pour le propriétaire ou pour le groupe ou pour les autres alors dans ce cas je vais mettre r pour lecture w pour écriture et x pour le droit d'exécution donc je vais avoir r w x quelle est la valeur que je dois mettre bien sûr en octale donc je dois calculer r c'est 4 plus 2 plus 1 ça donne au total ça donne la valeur 7 octales voilà donc des exemples si vous voulez les combinaisons possibles pour appliquer les droits en utilisant la méthode octale donc je vais vous expliquer plus si vous voulez cette méthode dans un autre document voilà alors vous voyez maintenant vous voyez maintenant cet exemple voilà qui explique bien voilà cette méthode dite octale donc on a dit bien sûr pour le droit de lecture red je dois toujours donner la valeur 4 et pour le droit write ou bien le droit d'écriture je donne la valeur 2 et enfin pour le droit d'exécution ou bien le x je donne la valeur 1 voilà ça va donner ici par exemple pour le propriétaire ça donne la valeur 7 voilà qui sera attribué bien sûr ce sont les droits qui sont appliqués pour le propriétaire r w x ça donne 4 plus 2 plus 1 ça donne la valeur octale 7 et pour le groupe supposons que je veux avoir seulement le droit de lecture et le droit de l'exécution et je veux bien sûr éliminer si vous voulez le droit de modification ou bien le droit w qui correspond au droit bien sûr d'écriture pour le groupe alors dans ce cas red donc r c'est 4 plus 1 qui correspond à l'exécution ça donne la valeur 5 pour le groupe et enfin pour le public ou bien les autres si vous voulez donc je veux par exemple l'avoir comme droit seulement le droit de lecture et le droit d'exécution donc je veux enlever si vous voulez le droit de modification donc dans ce cas je vais mettre la valeur 4 pour la lecture et la valeur 1 pour l'exécution le total ça va me donner bien sûr la valeur 5 alors pour avoir bien sûr ce type de droit pour un fichier ou bien pour un dossier alors c'est pour le propriétaire voilà donc je vais mettre tous les droits donc ça va donner 7 et pour le groupe je vais donner seulement le droit de lecture d'exécution donc ça va donner la valeur 5 et pour les autres ou bien le public je veux avoir seulement la possibilité de lecture et la possibilité d'exécution et je vais éliminer si vous voulez le droit write ou bien le droit d'écriture donc ça va donner la valeur 5 donc le droit complet bien sûr à appliquer pour ce fichier est 755 ok alors comment je vais appliquer bien sûr ce chiffre bien sûr pour faire la modification voilà donc un exemple voilà voilà je vais mettre un exemple ici voilà j'utilise tout simplement la commande schmod espace suivi bien sûr des chiffres euh dans la valeur octale qui correspond ici dans cet exemple à 755 puis je vais mettre un espace et je vais taper le nom du fichier ou bien le nom du dossier euh dans lequel je vais appliquer ce droit par exemple je vais mettre fiche 1 voilà le nom du fichier c'est fiche 1 voilà ok donc c'est si vous voulez donc je vais écrire la commande de la façon suivante c'est schmod puis suivez un numéro bien sûr qui correspond propriétaire et le numéro qui correspond à le groupe et le numéro qui correspond aux autres puis bien sûr je vais mettre un espace et je vais taper le nom du fichier ou bien le nom du dossier où je vais appliquer ce droit ok toujours bien sûr dans suite d'explications pour cette méthode dite octale donc il y a une autre méthode si vous voulez pas utiliser bien sûr cette méthode 4 pour la lecture 2 pour write et 1 pour l'exécution afin de calculer le chiffre à appliquer en octal je peux utiliser le passage par la méthode binaire donc on a déjà vu bien sûr dans le module notion mathématique appliquée comment convertir un chiffre octal vers un chiffre binaire voilà on a déjà vu ce tableau voilà donc pour cela pour passer ce tableau je vais mettre la première colonne l'octal bien sûr l'octal ce sont les chiffres de 0 jusqu'à 7 donc on n'a pas le chiffre 8 et le 9 ne font pas partie du système octal puis je vais mettre bien sûr le système binaire dans 3 colonnes voilà et je vais remplir la première colonne 0 1 0 1 0 1 0 1 deuxième colonne double 0 double 1 double 0 double 1 et enfin la troisième colonne 4 0 puis 4 1 1 ok alors on va essayer de travailler sur des exemples un exemple qui correspond à un fichier un exemple sur un dossier alors prenons l'exemple pour un fichier alors soit un fichier x per porte fichier voilà qu'on voit ici pour le premier symbole qui s'affiche c'est le moins donc il s'agit d'un fichier normal voilà puis les trois symboles qui correspondent à l'utilisateur propriétaire on veut par exemple obtenir rw- c'est à dire le droit de lecture et le droit de modification ou bien le droit d'écriture et on veut éliminer si vous voulez le droit d'exécution pour le groupe je veux avoir par exemple r- w- c'est à dire on n'a pas le droit d'exécution et pour les autres je veux avoir par exemple seulement le droit de lecture donc je vais supprimer si vous voulez le droit de modification et le droit d'exécution alors comment je vais faire donc pour si vous voulez convertir ces droits vers le binaire la règle est simple si on a le droit on va mettre au binaire la valeur 1 si on n'a pas le droit je vais mettre la valeur 0 voilà donc si on a ici moins je vais mettre au binaire 0 et si on a le droit je vais mettre au binaire la valeur 1 voilà et je vais appliquer la même chose la même chose pour les autres types de droits soit pour le propriétaire soit pour le groupe soit pour les autres voilà donc dans cet exemple on a le droit r donc au binaire je vais mettre 1 on a le droit w donc je vais mettre la valeur 1 et on n'a pas le droit x donc je vais mettre au binaire 0 je passe maintenant aux droits qui vont s'appliquer au groupe donc on a le droit r donc je vais mettre au binaire on a le droit w donc je vais mettre au binaire 1 et on n'a pas le droit d'exécution donc je vais mettre au binaire 0 on passe maintenant aux droits qui vont s'appliquer aux autres on a le droit r seulement donc je vais mettre au binaire 1 et je vais mettre 0 pour comme vous voyez on n'a pas w on n'a pas x donc je vais mettre 0 0 ok alors lorsque j'obtiens bien sûr le chiffre le chiffre binaire 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 je vais convertir si vous voulez le chiffre binaire vers l'octal en utilisant le tableau de conversion binaire octal alors pour cela je vais mettre donc je vais chercher dans le tableau 1 1 0 dans le tableau voilà donc je cherche 1 1 0 voilà il correspond à la valeur octale 6 donc je vais mettre la valeur 6 pour 1 1 0 la même chose pour les droits qui vont être appliquées pour le groupe j'ai la valeur binaire 1 1 0 je cherche toujours dans le tableau il correspond à la valeur 1 1 0 donc il correspond à la valeur octale 6 donc je vais mettre ici la valeur 6 enfin je vais chercher la valeur binaire qui correspond bien sûr dans le tableau à 1 0 0 binaire voilà voilà donc je cherche dans le tableau la valeur binaire 1 0 0 voilà donc je trouve qu'il correspond à la valeur octale 4 donc je vais mettre ici 4 donc dans ce cas on va dire qu'on doit appliquer le chiffre octale 664 pour obtenir ce type de droits pour ce fichier ok alors maintenant je passe à l'explication d'un autre exemple mais cette fois on va essayer de travailler sur un dossier voilà donc comme vous voyez ici supposons que j'ai le droit après avoir exécuté la commande ls-l sur un dossier il m'a donné le résultat suivant pour ce dossier il m'a dit bien sûr que la colonne D correspond à D donc D c'est directoré donc c'est un répertoire ok pour les fichiers on a D bien sûr on trouve toujours un moins au début pour les dossiers pour les répertoires on trouve toujours un D qui correspond donc c'est directoré c'est un répertoire et on a bien sûr les droits qui vont être appliqués aux propriétaires et les droits qui vont être appliqués aux groupes et enfin les droits qui vont être appliqués aux autres toujours on va utiliser la même méthode donc si on a le droit on pose 1 au binaire et si on n'a pas le droit si on n'a pas le droit on pose 0 ok donc on a ici R donc je vais mettre 1 j'ai W donc je vais mettre 1 et enfin j'ai le X je vais mettre 1 je passe maintenant au droit pour le gros on a R donc je vais mettre 1 j'ai ici un moins donc je vais mettre 0 pour W on n'a pas W donc je vais mettre 0 au binaire et pour le droit X on a X donc je vais mettre la valeur 1 binaire de même bien sûr pour les droits qui vont être appliqués aux autres on a le droit R donc je vais mettre la valeur 1 on n'a pas X donc je vais mettre la valeur 0 et on n'a pas W pardon donc je vais mettre la valeur 0 et on a le droit X c'est à dire donc je vais mettre la valeur 1 binaire alors toujours je vais utiliser bien sûr le tableau de conversion binaire octal pour voilà déchiffrer si vous voulez les valeurs binaires obtenues vers le système octal donc je vais chercher dans le tableau la valeur 1 1 1 dans le tableau binaire voilà je trouve qu'il correspond à la valeur 7 donc je vais mettre ici 7 octal et pour les droits qui vont être appliqués pour le 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 groupe donc j'ai obtenu la valeur 1 0 1 binaire donc je cherche dans le tableau 1 0 1 binaire voilà qui correspond à la valeur octal 5 donc je vais mettre ici 5 voilà la même chose pour les autres R moins X c'est à dire 1 0 1 binaire voilà donc le tableau il correspond toujours à la valeur 5 donc le chiffre donc à appliquer pour obtenir ce type de droit ce type de droit voilà pour ce dossier voilà c'est 755 alors comment je vais écrire les commandes voilà ici je vais taper la commande jmod espace puis je tape la valeur 664 espace et je tape bien sûr le nom de fichier donc voilà supposons que le fichier est nommé fichier voilà puis la commande qui va être appliquée pour obtenir ce droit pour ce dossier supposons qu'on a un dossier nommé rep répertoire rep 1 par exemple rep 1 le dossier nommé rep 1 donc je vais taper la commande jmod suivi d'un espace pouvez-vous taper 755 suivi d'un espace et vous tapez le nom de votre répertoire supposons que mon répertoire est nommé rep 1 voilà 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 les commandes que je dois taper si vous voulez dans l'invite de commandes sous système d'exploitation linux voilà en mode commande voilà si vous voulez donc la méthode octal voilà c'est la méthode octal alors soit vous utilisez si vous voulez vous utilisez directement la conversion directement en utilisant voilà cette méthode voilà la lecture je donne 4 write 2 exécution 1 et je crois que c'est une méthode simple ou je peux utiliser aussi la méthode passage passage par binaire passage binaire la méthode passage binaire voilà je convertis bien sûr les droits vers le binaire puis j'utilise la table de conversion binaire octal pour obtenir la valeur voilà octal à appliquer et après je passe à l'application de la commande au système ok maintenant je passe à la méthode symbolique alors la méthode symbolique alors comment faire des modifications par la méthode symbolique comme vous voyez en gérant chaque droits séparément de cette façon on va choisir donc on va voir l'explication étape par étape on va voir les symboles et l'explication de chaque symbole donc je demande votre attention voilà alors tout d'abord on a ici pour l'utilisateur ou bien le propriétaire utilisateur ou le propriétaire désigné en anglais c'est user donc je vais taper u pour utilisateur ou bien le propriétaire et j'utilise symbole g pour groupe donc le groupe si vous voulez propriétaire donc les droits qui vont être appliqués au groupe je vais utiliser symbole g et pour les autres donc le reste si vous voulez le reste du monde ou bien le public ou bien les autres à part le propriétaire et le groupe je vais utiliser si vous voulez la lettre o et pour faire une modification des trois catégories en même temps en même temps en même temps voilà dans ce cas on va utiliser si vous voulez la lettre a je passe maintenant au symbole que je que je vais utiliser mathématiquement pour demander au système soit d'ajouter d'ajouter un droit ou bien pour supprimer ou bien enlever si vous voulez un droit ou bien pour réaffecter le même le même droit dans ce cas donc j'utilise comme vous voyez ici plus pour ajouter un droit moins pour supprimer un droit et j'utilise égal pour faire l'affectation c'est à dire je vais garder l'affectation je vais garder le même droit sans modification ok et on a dit bien sûr pour les les symboles si vous voulez qui représentent le droit de lecture d'écriture et d'exécution donc on a déjà parlé dans la science précédente de ce type de symbole donc on a dit bien sûr tout simplement pour désigner la lecture en anglais red donc j'utilise tout simplement la lettre r et pour l'écriture write j'utilise W et enfin pour l'exécution j'utilise le X ok donc comme vous voyez ici j'ai un X marqué minuscule et un X marqué en majuscule alors quelle est la différence entre ces deux types d'exécution donc X marqué avec un X minuscule et exécution toujours mais dans ce cas j'utilise j'utilise le X en majuscule donc je vais vous donner une petite explication rapide bien sûr puisqu'on va essayer d'expliquer ça après toujours dans ce cours on utilise le X majuscule pour la récursivité c'est à dire quoi supposons que j'ai un répertoire un dossier et à l'intérieur de ces répertoires j'ai un ensemble de fichiers et des sous-répertoires qui existent à l'intérieur de ce répertoire donc un répertoire plein de fichiers et de sous-répertoires alors si j'applique les droits pour ce répertoire paire est-ce que ces droits vont être appliqués sur les sous-dossiers et les sous-fichiers qui existent dans ce répertoire voilà alors pour cela je dois utiliser si vous voulez la récursivité alors pour appliquer ces droits bien sûr je parle seulement de droits d'exécution alors je parle pas de droits de lecture et de modification non je parle seulement de droits d'exécution alors si j'applique le droit d'exécution avec la lettre X majuscule ok pour un dossier donc si vous voulez ce droit d'exécution sera appliqué sur les dossiers et les fichiers qui existent dans ce dossier en tout cas donc je vais expliquer ça après en détail alors pour cela on va voir qu'on doit ajouter pour la récursivité on doit ajouter une option avec la commande on va voir cette option c'est R majuscule pour désigner la récursivité bien sûr pour la commande d'exécution X voilà alors la suite bien sûr donc on va voir des exemples voilà des exemples d'application pour cette méthode de modification de permission avec lettre symbolique donc on va voir des exemples alors comment comment on va appliquer bien sûr cette méthode pour faire la modification donc je vais changer le document voilà alors j'utilise j'utilise un autre document voilà pour partager voilà la méthode la méthode symbolique voilà voyons des exemples ici donc comme vous voyez ici un exemple je veux par exemple supprimer le droit d'écriture pour les autres seulement pour les autres alors on a dit bien sûr pour désigner la lettre donc pour les autres donc je vais mettre O c'est OTHER et pour supprimer donc je vais mettre MOIN et pour désigner le droit d'écriture donc je vais mettre W alors qu'est-ce que je vais écrire comme commande je vais écrire tout simplement SMOD ESPACE O c'est-à-dire OTHER moins W c'est-à-dire OTHER on va supprimer le droit d'écriture pour les autres et après je dois mentionner si vous voulez le nom de fichier ou de dossier dans lequel je vais appliquer bien sûr ce type de droits après je passe un autre exemple je veux par exemple comme vous voyez ici ajouter le droit d'exécution à tout le monde je veux ajouter le droit d'exécution à tout le monde tout le monde c'est-à-dire le propriétaire le groupe et les autres donc on a dit bien sûr précédemment dans ce cours pour désigner tout le monde donc je vais mettre A c'est-à-dire ALL ALL c'est-à-dire le propriétaire plus le groupe et les autres alors comment ajouter donc je vais utiliser bien sûr le plus le droit d'exécution donc je vais mettre le X alors qu'est-ce que je vais écrire comme vous voyez ici dans cet exemple je vais écrire tout simplement la commande schmod espace A c'est-à-dire ALL plus c'est-à-dire je vais ajouter quoi le droit X donc A plus X espace et après je vais mettre le fichier nommé fiche 3 voilà on passe maintenant à des cas où on peut combiner si vous voulez plusieurs actions en même temps c'est-à-dire des exemples où on peut ajouter des droits et en même temps on va enlever d'autres droits sur le même fichier ou bien sur le même dossier exemple pour un fichier quelconque je veux par exemple ajouter le droit de lecture et je veux par exemple supprimer le droit d'exécution sur le même fichier donc comment je vais taper cette commande donc qui va faire deux choses en même temps donc il va ajouter un droit de lecture et il va supprimer en même temps le droit d'exécution alors donc voyons bien sûr des exemples voilà donc tout d'abord cet exemple on ajoute la permission de lecture d'écriture et d'exécution sur le fichier fiche 3 pour le propriétaire donc je veux ajouter quoi je veux ajouter le droit de lecture et d'écriture et d'exécution sur un fichier nommé fiche 3 bien sûr seulement pour le propriétaire donc je parle pas ici des groupes et des autres donc la commande que je vais taper bien sûr c'est la commande schmode comme vous voyez ici la commande schmode espace puis je tape u pour désigner le propriétaire l'utilisateur propriétaire plus c'est à dire je vais ajouter quoi la permission lecture écriture exécution donc je vais taper rwx espace et je vais mentionner le nom de fichier sur lequel je vais appliquer bien sûr ce type de droit c'est à dire fiche 3 donc la commande complète que je dois écrire c'est la commande schmode espace u plus rwx plus espace le nom de fichier fiche 3 un autre exemple on ajoute la permission de lecture et d'exécution au groupe propriétaire on retire la permission d'écriture alors je veux ajouter la permission de lecture et d'exécution c'est à dire je vais ajouter le r et le x bien sûr au groupe propriétaire donc je parle pas d'utilisateur propriétaire je parle de groupe je parle pas bien sûr des autres donc seulement je vais appliquer ça au groupe c'est à dire g alors je vais ajouter quoi deux choses je vais ajouter le r et le x c'est à dire la lecture et l'exécution et je vais supprimer si vous voulez le droit je vais supprimer le droit de d'écriture le droit d'écriture ou bien de modification w alors qu'est-ce que je vais taper comme commande tout simplement je vais taper la commande schmod voilà suivi d'un espace puis je tape g pour désigner groupe plus c'est à dire je vais ajouter quoi r x moins w c'est à dire je vais ajouter le r et le x et je vais éliminer ou bien supprimer le droit de modification ou bien le droit d'écriture sur quoi sur fiche 3 puis je tape bien sûr ici le nom comme on a dit on tape toujours enfin de la commande on tape toujours le nom des fichiers ou du répertoire enfin le troisième exemple voilà donc on va appliquer ça pour les autres pour les autres on ajoute la permission de lecture aux autres on retire la permission d'écriture et d'exécution voilà donc la commande que je vais écrire pour exécuter cet ordre donc on a dit on ajoute c'est à dire donc je vais utiliser le plus la permission de lecture c'est à dire plus r aux autres other c'est à dire je vais utiliser la lettre o on retire c'est à dire je vais utiliser moins la permission d'écriture et d'exécution c'est à dire je vais mettre moins w x alors la commande complète que je dois taper tout simplement comme vous voyez c'est schmog espace o plus r moins w x puis espace et je tape le nom de mon fichier fiche 3 alors maintenant supposons qu'on veut appliquer ces trois cas dans une commande c'est à dire je vais faire plusieurs combinaisons d'ajout et de suppression de droits pour le propriétaire le groupe et en même temps pour les autres dans une seule commande alors comment je vais taper la commande dans ce cas alors tout simplement on va utiliser si vous voulez des virgules pour séparer bien sûr les droits spécifiques pour le propriétaire et virgule pour spécifier les droits bien sûr groupe et enfin je vais taper les droits qui correspondent aux autres utilisateurs alors la commande que je dois taper comme vous voyez ici tout simplement je tape la commande schmog puis je vais taper u plus r w x pour le propriétaire je vais ajouter le r le w et le x puis virgule marquer la virgule obligatoire pour donner après les droits qui vont être appliqués au groupe c'est à dire g plus r x moins w donc le groupe je vais ajouter r x et je vais supprimer le w enfin virgule voilà pour spécifier les droits qui vont être appliqués aux autres comment je vais mettre o c'est à dire other les autres plus donc je veux ajouter r je veux ajouter le droit de lecture et je veux supprimer si vous voulez le droit de d'exécution et le droit de d'écriture espace enfin je dois mentionner le nom de fichier ou de dossier dans lequel je vais appliquer ce type de droit voilà donc si vous voulez donc les deux méthodes qui vont me permettre de modifier les droits bien sûr utilisateurs sur un fichier ou un dossier donc je vais résumer si vous voulez donc soit j'utilise une méthode dite méthode poctale et on a dit bien sûr qu'on doit taper dans ce cas un numéro un code si vous voulez octale qui va me permettre de faire la modification de ces droits sur le fichier ou sur le repertoire ou j'utilise une deuxième méthode dite méthode symbolique où je dois utiliser des symboles si vous voulez pour désigner si vous voulez l'utilisateur le groupe les autres et le plus pour ajouter le moins pour retirer et j'utilise bien sûr les symboles rwx pour les droits de lecture de modification et d'exécution voilà donc j'espère bien sûr que vous avez bien assimilé bien sûr ces deux méthodes pour la modification des droits voilà donc avant de terminer donc je passe maintenant à la récursivité donc j'ai déjà parlé bien sûr de la récursivité on a dit bien sûr qu'on doit ajouter si vous voulez si vous voulez l'option moins r après la commande après la commande donc comment donc la récursivité on a dit bien sûr supposons qu'on a un qu'on a un dossier et dans ce dossier on a des fichiers et des sous-dossiers des sous-répertoires alors lorsque j'applique bien sûr des droits d'exécution sur le répertoire paire est-ce que ces droits vont être appliqués aux fichiers et aux dossiers qui existent dans ce répertoire donc oui si vous utilisez bien sûr l'option moins r avec la commande dans ce cas les droits vont être changés donc pour le dossier ainsi que les dossiers fils si vous voulez et les sous-dossiers qui existent dans ce répertoire alors pour cela on tape tout simplement la commande voilà comme vous voyez ici suivi de l'option moins r puis je tape bien sûr le code binaire bien le chiffre binaire qui correspond la valeur 7 qui correspond aux droits bien sûr propriétaires 5 qui correspond aux droits qui vont être appliqués ici pour le groupe et 0 c'est-à-dire aucun aucun droit n'est donné aux autres donc et enfin je dois appeler bien sûr le nom de mon répertoire voilà la commande complète espace moins r espace 750 espace et le nom de mon répertoire ok donc voilà donc un exercice d'application avant de terminer voilà application 1 on va voir bien sûr voilà études de cas bien sûr avant de terminer pour savoir si vous êtes bien bien sûr si vous avez bien assimilé voilà ce qu'on a dit aujourd'hui pour la modification des droits d'accès par la méthode octale et par la méthode la méthode octale et la méthode symbolique voilà donc voyons l'application 1 alors soit un répertoire nommé mon rep contenant du sous-répertoire et du fichier voilà les droits sont d'r w x moins 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 donc ici d bien sûr on a dit pour désigner un répertoire donc les droits qui vont être appliqués aux propriétaires c'est r w x moins moins pour le groupe et moins moins pour les autres donc après conversion bien sûr en utilisant la méthode qu'on a déjà parlé bien sûr la méthode octale on a obtenu le chiffre 700 et pour donc ça c'est pour un pour les répertoires et pour les fichiers qui existent dans mon répertoire nommé mon rep les fichiers vont donc on a trouvé qu'ils ont le droit r w moins pour le propriétaire moins 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 pour le groupe et moins 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 pour les autres donc après conversion on a obtenu bien sûr le chiffre 600 octales ok on a on veut ajouter réclusivement voyons réclusivement les mêmes droits voilà r w x et r w pour le groupe c'est à dire qu'on veut obtenir à la situation suivante on va aboutir à la situation suivante comme vous voyez la situation c'est qu'on veut avoir après modification le droit 700 777 pour les répertoires et 660 pour les fichiers c'est à dire r w x r w x moins 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 pour les répertoires et r w moins r w moins r w moins 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 pour les fichiers c'est à dire 660 octales alors la question qui se pose donc quelle est la commande que je dois taper pour pour obtenir voilà si vous voulez le résultat désiré c'est à dire avoir au louis de 700 pour les dossiers je veux avoir 770 et au louis de 600 pour les fichiers je vais avoir 660 pour les fichiers alors je dois je dois appliquer sur une commande alors je vais vous donner bien sûr les réponses possibles et on va voir on va discuter sur chaque cas on va voir est-ce que c'est correct ou non donc si on met donc comme vous voyez ici si on met la commande schmod espace moins r pour dire la récursivité c'est à dire appliquer ça au dossier ce dossier ce fichier qui existe dans ce dossier schmod moins r suivi de 770 puis le nom de mon répertoire est-ce que c'est correct alors quand vous voyez ici donc c'est mauvais pourquoi alors si j'applique 770 dans ce cas c'est à dire que les fichiers vont avoir les droits d'exécution et comme vous voyez bien sûr dans notre cas je veux avoir donc des fichiers sans le droit x c'est à dire je veux pas avoir le droit d'exécution pour mes fichiers et si j'applique cette commande donc le problème c'est qu'il va donner le droit d'exécution pour les fichiers c'est dans ce cas c'est mauvais comme vous voyez ici c'est mauvais la réponse 2 possible est-ce que c'est mauvais ou c'est correct on va voir si je lance la commande par exemple schmoot comme vous voyez ici moins r pour mentionner la régressivité espace 660 puis je tape le nom de mon dossier est-ce que c'est correct donc comme vous voyez c'est catastrophique pourquoi catastrophique donc les répertoires n'auront plus les droits d'exécution et c'est catastrophique donc on a déjà expliqué bien sûr dans la science précédente que le droit x c'est à dire le droit exécution pour les dossiers est obligatoire pourquoi parce que si j'ai pas le droit x pour un répertoire je peux pas appliquer la commande cd sur ce répertoire donc je peux pas changer de répertoire cd change directory qui permet bien sûr de changer de répertoire alors cette commande utilise obligatoirement le droit x si on a pas le droit x pour un répertoire cette commande ne peut pas se déplacer vers ce dossier ne peut pas ouvrir ce dossier si vous voulez donc ce dossier sera vrouillé totalement vrouillé alors c'est mauvais et c'est catastrophique quand si vous voulez si on applique cette commande donc on n'aura plus le droit d'exécution sur le dossier et c'est catastrophique parce que ce dossier tout simplement va être vrouillé donc on peut pas appliquer cette commande ok on passe maintenant à la troisième possibilité et on va voir est ce que c'est correct alors troisième cas si on lance la commande change mode change mode moins r majestue toujours pour désigner la récursivité espace g plus r w x espace le nom de mon répertoire moraine est ce que c'est correct donc vous voyez donc c'est mauvais encore une fois c'est mauvais pourquoi alors que les fichiers vont avoir les droits d'exécution les fichiers vont avoir les droits d'exécution donc c'est comme l'exemple 1 et bien sûr nous dans notre étude de cas on veut pas avoir si vous voulez des fichiers avec le droit d'exécution parce qu'ils nous donnent seulement je vais avoir voilà qu'on voit ici 660 pour les fichiers c'est à dire r w moins on a pas x et pour le groupe r w moins on a pas le x et pour les autres on a moins 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 c'est à dire on a pas toujours le x donc je vais pas avoir un fichier exécutable donc si j'applique cette commande de cette façon donc je vais avoir mes fichiers qui vont avoir si vous voulez le droit d'exécution et c'est mauvais donc je peux pas appliquer bien sûr cette commande voilà la bonne réponse c'est ce qu'on va voir maintenant qu'est-ce qu'on doit appliquer comme commande alors si je lance la commande schmo toujours moins r pour la récursivité espace g plus r w x espace puis r voilà seul ici si j'applique cette commande seuls les répertoires et les fichiers déjà exécutables se auront le droit d'exécution auront le droit d'exécution alors je pose la question quelle est la différence entre ces deux types de commandes donc je vois que à peu près c'est la même commande mais comment bon ici on va avoir les droits d'exécution pour les fichiers c'est mauvais ici on a dit que c'est bon tout simplement qu'on voyait ici la remarque entre parenthèses alors ici on a utilisé le x majuscule voilà donc je vais je vais voilà faire un rappel pour le x majuscule donc on a dit déjà au début voilà qu'il existe deux types d'exécution voilà le x minuscule voilà c'est l'exécution normale pour les fichiers de dossiers et le x majuscule exécution concerne uniquement les répertoires voilà qu'il est déjà une autorisation d'exécution ou pas et les fichiers qui ont déjà une autorisation d'exécution pour l'une des catégories d'utilisateurs voilà donc c'est il s'agit bien sûr aussi de la récursivité voilà on a utilisé l'option .r voilà donc merci pour votre attention donc on arrive bien sûr à la fin de notre cours donc un rendez-vous incha'Allah donc lundi lundi voilà toujours à 16h pour voilà notre troisième séance on va voir bien sûr un autre module voilà je crois qu'on va essayer de compléter le module voilà Excel ok donc merci pour votre attention et à la prochaine Incha'Allah voilà 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 c'est parti